Musique Aider les entreprises à améliorer leur compétitivité, c'est la mission principale de Enterprise Europe Network. Les services du plus vaste réseau de soutien aux PME en Europe s'articulent autour de trois piliers. Informer et former les PME sur les matières européennes. Faciliter les partenariats internationaux. Et enfin servir de relais feedback auprès de la Commission européenne. Entreprise à la pointe de l'innovation implantée à l'aéropole de Gossely, Senaero est un centre de recherche en aéronautique spécialisé dans la modélisation et la simulation numérique. Épaulé par le centre Heracles, partenaire EEN, Senaero rencontre régulièrement d'autres entreprises du réseau européen. Pour Senaero, l'important et l'intérêt est d'avoir de nombreuses collaborations, autant régionales qu'internationales, pour rentrer dans des projets collaboratifs. Grâce à EEN, nous pouvons avoir ce genre de réunions, de rencontres, de conférences et également de réunions B2B, comme on appelle ça, pour avoir sur une seule journée la possibilité d'exposer ce que nous faisons ici à Senaero à plusieurs dizaines de sociétés. Cela nous permet d'avoir en premier lieu un gain de temps, parce que nous rencontrons beaucoup de sociétés en une seule journée. Mais également, ça nous permet de mieux cibler les personnes que l'on va rencontrer. Un exemple, c'est l'événement qui a été organisé pour l'ESA, ce qui nous a permis d'avoir un séminaire localisé justement à Northway, aux Pays-Bas, avec l'European Space Agency, et qui nous a permis également de rencontrer tous les partenaires actuels de l'ESA et pouvoir montrer un peu ce que l'on peut faire et voir quels projets collaboratifs on pourrait avoir ultérieurement. On récapitule, grâce à EEN, Senaero a pu participer à des séminaires et des rencontres B2B. L'occasion pour l'entreprise de faire part de son savoir-faire à d'autres sociétés sélectionnées au préalable, au sein du réseau, des entretiens ciblés pour des échanges plus efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada